Donc le but c'est de ne pas trop réfléchir et de répondre spontanément, c'est ça ? Oui. La scène c'est la raison de la création de ce groupe, il y a 15 ans maintenant. Et donc on était tellement bien sur scène, on avait plein d'automatismes, de belles habitudes, des bonnes sensations sur le terrain. Ça s'est arrêté de manière assez subite après les îles de Toulouse. Il en restait une dizaine encore. Et donc c'était très frustrant de ne pas pouvoir continuer comme ça avec toute l'équipe. On avait engagé une espèce de rendez-vous quotidien avec les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ça nous permettait à Sylvain et moi de continuer d'échanger, de continuer à jouer de la musique d'ailleurs, puisqu'on ne pouvait plus le faire dans les Zenith comme vient de le dire Sylvain. Et puis aussi une période de travail, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer peut-être au départ. On a été énormément productifs pendant cette période de confinement. On a même créé un concept d'album qui est né durant ce confinement. Donc nous, on a plutôt bien vécu ça, si ce n'est bien sûr la frustration de ne pas pouvoir retrouver le public sur scène. Le déconfinement, c'est très progressif. On est resté chez nous encore un moment après la date du 11 mai. Alors on a arrêté les lives sur les réseaux sociaux, mais on a continué à travailler pour le projet qui était né durant ce confinement. On est encore un peu sur ce ralentissement. C'est très progressif, la reprise. Le dernier Zenith qu'on a fait, c'était début mars. Donc après plus de deux mois de pause et de repos forcé, c'est la première fois ici à Olympia qu'on remonte sur scène. C'est très bizarre puisqu'il n'y aura pas de public. C'est quand même très étrange, on va voir. Et c'est très étrange aussi parce que c'est l'Olympia. Et même si c'est une salle, on connaît un peu maintenant. Ça fait toujours quelque chose de jouer ici, c'est clair. Moi, je me souviens de notre première Olympia, c'était en 2006. On a usé, nous aussi, tous les clichés possibles. On s'est pris en photo devant les lettres rouges. On a presque regardé la personne en train de nous accrocher. Et puis on a visité 30 fois ce magnifique bâtiment. Et voilà, on s'est rappelé un petit peu tous les artistes qui étaient passés. C'est toujours très impressionnant, je trouve, la première fois que, en tant que jeune artiste, on fait l'Olympia. Et la dernière, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est toujours un grand rendez-vous pour nous, une date parisienne particulière qui, nous, a été le synonyme, d'ailleurs, du lancement de la tournée. Très joli souvenir.